Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Kendall Jenner est une star de télé-réalité et mannequin américaine. Kendall Jenner a une valeur nette de 45 millions de dollars. Elle est surtout connue pour son rôle dans l'émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, aux côtés de sa famille. Kendall est l'un des mannequins les mieux payés au monde. Entre juin 2015 et juin 2016, elle a gagné 10 millions de dollars. C'est plus du double des quelques 4 millions de dollars qu'elle a gagné l'année précédente. Entre juin 2016 et juin 2017, elle a gagné 10 millions de dollars supplémentaires. Entre juin 2017 et juin 2018, elle a gagné 22 millions de dollars. En 2019, elle a gagné environ 12 millions de dollars grâce à ses diverses activités. L'argent de Kendall provient des publications sur les réseaux sociaux, des frais d'apparition et des accords de parrainage avec des entreprises comme Calvin Klein, Estée Lauder, Marc Jacobs, Fendi, Karl Lagerfeld et plus encore. Elle est la fille de la championne olympique à la retraite Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, et de la personnalité de la télévision Kris Jenner. Kendall Nicole Jenner est née le 3 novembre 1995 à Los Angeles, en Californie. Elle fait partie d'une grande unité familiale mixte, comprenant sa sœur cadette Kylie et huit demi-frères et sœurs issus des mariages précédents de ses parents. Ses demi-frères et sœurs les plus connus sont les Kardashians, Courtney, Kim, Chloé et Rob, Brandon Jenner du duo indie pop Brandon et Léa, et l'acteur de The Hills, Sam, Brody, Jenner. Avec Kylie et les Kardashians, Jenner a grandi à Calabaza, en Californie, où elle a fréquenté la Sierra Canyon School avant de passer à l'école à la maison afin de pouvoir poursuivre le mannequinat. Jenner a signé avec Wilhelmina Models en juillet 2009, alors qu'elle avait 14 ans. Son premier travail de mannequin a été la campagne « Rocker Babes with a Twist » pour Forever 21 en décembre 2009 et janvier 2010. En avril 2010, Jenner a été présentée dans Teen Vogue et en septembre 2011, elle a marché pour la designer Sherry Hill lors de Mercedes-Benz Fashion. La semaine, sa carrière a continué de croître régulièrement et à la fin de 2012, elle avait des couvertures de magazines dans les publications suivantes, American Cheerleader, Teen Prom, Look, Ren, Genlux, Lovka et Flavor Magazine. Elle avait également réservé des campagnes pour des marques comme White Sands Australia et Lea Madden. En partenariat avec le photographe Victoria's Secret Russell James, Jenner est apparue dans des publications comme Courbes, Miss Vogue Australia et Harper's Bazaar Arabia. Elle a également figuré dans les lancements de livres de James pour Nomad Two Worlds, Australia, à Sydney et à Los Angeles. Avec ce partenariat, Jenner a réorienté son travail vers la haute couture et a signé avec The Society Management en novembre 2013. Sous Society Management, Jenner a marché pour des marques prestigieuses telles que Marc Jacobs, Givenchy, Chancel, Donna Karan, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Fendi, Bottega Veneta, Pucci, Dolce & Gabbana, Balmain, Victoria's Secret, H&M, Oscar de la Renta, Vera Wang, Givenchy, Miu Miu et Dior. Elle a été nommée représentante officielle d'Estée Lauder en novembre 2014. En mars 2015, elle a signé un contrat avec Calvin Klein Jeans et avec Pinshop en mai. En avril 2016, elle a signé avec la chaîne de vente au détail chilienne Paris C. En 2017, elle a joué dans une campagne pour les publications de la perla Noted dans lesquelles elle est apparue, notamment Vanity Fair, Harper's Bazaar, GQ et divers numéros internationaux de Vogue. Gains Instagram. Kendall fait partie des 15 célébrités les plus suivies sur Instagram. Kendall peut gagner des centaines de milliers de dollars pour faire une seule publication sponsorisée par Instagram. En 2017, elle aurait été payée 250 000 dollars pour promouvoir le tristement célèbre Fire Festival qui s'est avéré être un désastre. Une publication sponsorisée typique rapportera à Kendall entre 100 dollars et 150 000 dollars. En 2014, Kendall a fait sa première acquisition immobilière en achetant un condo à Westwood, en Californie, pour 1,3 million de dollars. Elle a tenté de vendre ce condo en juin 2017 pour 1,6 million de dollars, mais a finalement dû baisser le prix à 1,5 million de dollars pour trouver un acheteur. En 2017, Kendall a vendu sa maison à Hollywood Hills pour 6,85 millions de dollars. Elle a gagné environ 350 000 dollars grâce à la vente après avoir acheté en 2016 aux acteurs John Krasinski et Emily Blunt. Jimmy Kimmel habitait juste de l'autre côté de la rue. Blunt et Krasinski ont acheté la maison en 2009 pour 1,86 million de dollars. En octobre 2017, Kendall a acheté une maison de 5 chambres à Beverly Hills pour 8,55 millions de dollars. Une grande raison pour laquelle elle a vendu la maison de Hollywood Hills était due au fait qu'elle était semi-exposée et qu'elle avait un certain nombre d'incidents de harceleurs du 911 dans la propriété. La nouvelle maison de Beverly Hills se trouve dans la communauté fermée beaucoup plus sécurisée de Meloland Estat. Bien qu'il faille noter que la maison Meloland de Paris Hilton a été cambriolée cinq fois. Aujourd'hui, sa voisine de palier est Christina Aguilera. En plus du mannequinat, Jenner s'est elle-même aventurée derrière la caméra. Son premier travail publié en tant que photographe était dans le numéro du 16e anniversaire du magazine Love, où elle a stylisé et photographié Kaya Gerbe, fille du top modèle Cindy Crawford. Jenner a également co-écrit le roman Rebels, City of Indra, 2014, avec sa sœur Kylie et l'écrivain fantôme Maya Sloan. Entreprise commerciale, avec sa sœur cadette Kylie, ainsi que sa famille Kardashian, Jenner a conclu plusieurs accords commerciaux lucratifs. En 2011, elle a créé deux vernis à ongles pour la ligne de vernis à ongles Kardashian Colors de Nicole Baye au pays, réalisant finalement un bénéfice combiné avec Kylie de 100 000 dollars. Les autres collaborations des sœurs Jenner incluent leur collection de bijoux, Metal Even by Kendall et Kylie, de 2013 avec Glam House de Mascal Mouawad, leur ligne de chaussures et de sac à main de 2014 pour Nordstrom sous la ligne Madden Girl de Steve Madden, The Kendall et Kylie Collection, avec Paxson lancée en 2013, et la collection Topshop Kendall plus Kylie, lancée en 2016. De plus, en septembre 2015, chacune des sœurs Jenner et Kardashian a publié un site web d'applications mobiles d'abonnement payant en collaboration avec Waller Rock Industries. Jenner n'est pas étranger à la controverse et aux réactions négatives du public. En janvier 2017, Jenner a reçu 250 000 dollars pour une publication Instagram faisant la promotion du prochain Fire Festival. Le Fire Festival était en fait un événement frauduleux, en proie à la corruption et à l'inefficacité, et beaucoup ont critiqué Jenner pour avoir promu l'événement. En avril 2017, elle a joué dans une publicité Pepsi intitulée « Live for Now ». La publicité n'a été diffusée qu'une seule journée, après avoir été vivement critiquée pour avoir banalisé le mouvement Black Lives Matter et protesté contre la brutalité politique. En juin 2017, elle était à nouveau dans l'eau chaude lorsqu'elle a lancé une ligne de t-shirt avec sa sœur Kylie qui comportait des logos ou des images de musiciens ou de groupes célèbres, notamment Tupac Shakur, The Doors, Metallica, Pink Floyd et The Notorious Big. Plusieurs des successions des artistes présentés ont déposé des lettres de cessation et d'abstention, le photographe dont l'image de Tupac Shakur a été utilisée a même poursuivi les sœurs pour violation du droit d'auteur. Les sœurs ont enlevé les chemises et ont présenté des excuses publiques. Vie privée, contrairement à ses frères et sœurs, Jenner ne divulgue pas publiquement les détails de sa vie amoureuse. Sommaire, la valeur nette de Kendall Jenner est de 45 millions de dollars. Elle est l'un des mannequins les mieux payés au monde. Au cours d'une année donnée, Kendall peut facilement gagner 10 à 20 millions de dollars grâce à des contrats de modélisation, des publications sur les réseaux sociaux et des recommandations de produits. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas d'aimer.